bonjour la famille est toujours guillemars chronique de next tv je vais parler du rêve canadien rêve canadien rêve canadien il ya beaucoup beaucoup de sujets sur les rêves ici il ya les gens qui dit les rêves canadiens est mort il ya les gens qui parlent de beaucoup de choses mais moi je vais vous donner encore de l'espoir puisque ça dépend de ce que vous voulez et de ce que vous êtes je suis dans l'allégresse je souris puisque il ya des bonnes choses que les gens ne disent pas ils ne nous parlent que de la mort du canada des choses qui sont de des choses négatives seulement moi je vais vous relater des choses positives pour vous montrer que les rêves canadiens existent encore ça dépend d'une personne à l'autre alors surtout nous qui sommes venus des pays moins développés depuis il ya déjà qui vient du pays en guerre des pays où il ya de l'instabilité politique instabilité économique instabilité je sais pas toutes sortes d'instabilité alors pendant au canada il ya des choses qui sont peut-être contraires à ce qu'on a dans nos pays d'origine je vais vous l'atteler quelques unes et puis c'est à vous de faire les choix si c'est un pays des rêves ou les rêves canadiens est mort c'est ça c'est simple alors moi attaquer immigrat je vais parler de la du système d'immigration canadien un système qui est pour moi c'est sophistiqué c'est un système sophistiqué comparé à d'autres pays compare il ya beaucoup de pays qui ont des problèmes qu'il s'agit d'immigration on peut vous donner tout mais les pays là ne vous permettra c'est presque pas des des sponsoriser votre famille mais avec le canada le système qui est tellement sophistiqué à visse n'oubliez pas que le canada a beaucoup d'espace pour tenir une espace pour tous les mondes chaque année n'oublie pas que le canada accueille de nouveaux résidents l'année passée c'était 421 mille résidents par an mais quand on parle que les rêves canadiens est mort les gens qui quittent le canada c'est seulement 30 mille selon les statistiques 30 mille donc sur 421 il ya 30 mille qui se découragent cela veut dire que ce n'est même pas dit c'est à peu près dix pour cent des imme de nouveaux immigrants qui se découragent du canada qui 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 ne se retrouve pas au canada et qui décide de changer les pays ça c'est seulement 10% alors si on compare les pourcentages cela veut dire que le canada est encore mieux les rêves canadiens est encore mieux surtout pour des vies du système d'immigration qui est sophistiqué c'est le moins le deuxième point c'est la stabilité de la de la carte de résidence permanente la carte là ça n'expire pas dès que vous avez la carte de résidence permanente du canada vous pouvez vivre au canada au plus comme vous voulez pas pendant des siècles et des siècles vous n'avez pas besoin d'être même citoyen canadien avoir seulement la carte permanente permanente vous allez faire tout sauf que vous n'allez pas voter c'est ça la différence vous n'allez pas voter mais vous allez faire tout vous êtes vous vous êtes comme un canada est citoyen canadien juste la différence c'est que vous n'avez pas la nationalité et la carte est là ne s'inspire pas ça reste avec vous pendant des années des années j'ai perdu cent ans ça va durer jusqu'à ce que tu vas mourir tiens tiens ça ça c'est une entrée pour moi c'est 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 quelque chose de bon chacun dans la vie ici a besoin d'avoir des papiers dans les pays où il vend il n'a pas besoin d'avoir un pays et d'avis de vivre dans un pays où tu vas chaque fois débuter dans des problèmes administratifs de renouveler le visa de renouveler ceci ou cela mais avec le système canadien dès que vous avez la carte de résidence permanente vous êtes libre vous êtes libre libre à jamais ça c'est selon moi quelque chose de bon c'est pour cela vous allez voir même beaucoup de gens beaucoup de patrons des riches des politiciens cherche fait tout pour venir au canada juste avoir la carte avoir les documents canadien puisque ça vous ouvre les portes partout dans le monde les gens qui vous disent que les rêves canadien est mort il faut vraiment bien réfléchir des fois avant de dire cela et vous qui écoutez des choses pareilles regardez d'abord là où vous êtes la situation dans laquelle vous vivez et puis les avantages que je vous donne ici et puis choisissez il faut définir maintenant qu'est signifie un rêve canadien et un rêve canadien qui est mort le troisième point je vais parler de la bonne place pour éducation des affaires si tu veux vraiment faire grandir to raise your family j'ai oublié les mots raise your family en français mais un bon point où tu peux éduquer faire éduquer la famille grandir avec ta famille c'est pour moi c'est le canada puisqu'il est coté parmi les cinq meilleurs pays du monde pour éduquer les affaires parmi les cinq pays si toi tu es parmi les centièmes alors le canada sera mien parmi les cinq pays les pays les pays qui donnent à la famille ça vous donne la liberté des choix ça vous donne ça vous avez droit au a égal à l'orientation sexuelle égale à la sécurité ça vous donne le revenu égal qu'est ce qui soit une femme que tu sois un homme les revenus sont égales si vous êtes tous des gérants il n'y a pas que les salaires des femmes les salaires des hommes tous c'est la même chose il ya la sécurité l'éducation scolaire qui est tellement développer l'école le gouvernement canadien investissent beaucoup d'argent dans les systèmes éducatif d'ici au canada alors même les systèmes je peux dire les délais les systèmes de santé il est aussi tellement bon alors avant de dire que les rêves canadien est mort il faut bien vraiment faire la différence il faut faire bien faire les balances il faut vraiment vraiment faire bien les balances il ya aussi des fois où les gens disent que c'est à cause de l'inflation l'inflation n'est pas seulement au canada il est partout aux états unis en australie en europe partout en afrique aussi à l'inflation donc si les choses changent ce n'est pas que la chose est morte c'est seulement c'est la situation qui change la façon dont la situation change au canada ça change aussi en australie ça change aussi partout au monde c'est la même chose alors je vais vous donner l'autre chose comme je l'avais dit d'alá 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 dada les points précédents il ya de la sériosité sur la qualité de l'éducation là que je le dis encore je l'ai déjà dit je pense le canada investit dans l'éducation plus que tous les pays industrialisés s'aménagent c'est autre point parmi tous les pays industrialisés que toi tu connais toi qui me voit le canada investit il est laissé les canadiens c'est les pays qui investissent beaucoup plus dans l'éducation parmi tous les pays industrialisés moi mon pays n'est pas industrialisé donc on investisse pas on investisse pas comme ça les statistiques prouvent que plus de sondages de 15 pays du monde plus de sondages de 15 pays du monde le canada est le meilleur quand il s'agit de la qualité de l'éducation je vais répéter ceci on a fait le sondage de 15 pays le canada est le meilleur quand il s'agit de la qualité de l'éducation le cannel le canadien meilleur quand il s'agit de la prospection du travail le canada est le meilleur le canada est le troisième du monde quand il s'agit de la prospection du travail donc canada n'est pas petit canada n'est pas quelque chose de moindre s'il vous plaît les choses que je vous dis ici je vous dis ici c'est sur les c'est sur les données des données réelles ce n'est pas je ne le fonde pas ce sont des données qui sont sur les réseaux sur internet le taux de criminalité au canada c'est les moins élevés les taux de c'est le troisième pays du monde quand il s'agit de criminalité le taux de criminalité le moins élevé au monde il est le troisième sur 10 au contre 9.3 donc ça pourrait être 10 sur 10 mais c'est 9.3 sur 10 ça c'est la sécurité au canada le souhait de santé qui est universel c'est gratuit il est le 30e du monde je pense que ici le poids de santé si canada est compté parmi les 30 premiers sur les pays au monde il y en a à peu près à peu près 180 comme ça je pense que le canada ne fait pas mieux sur le poids de santé mieux bien que c'est gratuit mais avec le coup d'oeuvre la main d'oeuvre qui est qui est presque inexistant au canada je pense que c'est pour cela que le travail n'est pas vraiment bien dans le système de santé puisque pour voir un médecin je vous dis ça prend du temps ce n'est pas une journée deux jours ça peut prendre quatre six mois ça fait ça prend du longtemps tu peux tu peux aller à l'urgence au canada le matin urgence donc tu sais c'est urgent tu te fais mal partout mais tu risques que d'avoir de voir les docteurs si tu es à partir à 5 heures du matin tu peux voir vous avoir accès aux docteurs à 14 heures 15 heures si tu as de la chance puisqu'il n'y a pas de docteur et le système canadien je ne comprends pas comment il faut mais ça c'est qu'un autre sujet au de ces sujets je vous parlais des centres système de santé dans l'autre et dans d'autres vidéos pour ne pas bouleverser les choses l'autre point c'est les deuxièmes pays d'un au dit qu'elle est canadien vit sur celle où les statistiques les canadais les deuxièmes pays où les gens vivent longtemps au monde les deuxièmes pays où les gens vivent mon vivent longtemps au monde par rapport d'abord il est les canadiens se vivent longtemps par rapport aux américains ça c'est quelque chose par rapport aux américains par nous comme on parle des pays qui sont égés le canada est compté classé parmi et il est classé les sixièmes pays erré du monde au monde les sixièmes pays erré au monde alors le dixième point il ya beaucoup de points je veux que je ne veux pas être long dans le dada la vidéo je vais vraiment vraiment vous parler des petites choses que moi je trouve très intéressant au canada qu'à s'agit du travail les canadiens le canada a beaucoup de travail comme comme le pays se développe donc les pays aussi à beaucoup à offrir aux populations à la à 2007 le taux de chômage était à 6 pouces à 6,3 % je pense qu'aujourd'hui ça peut être la même chose puisque les pays se développe on ne peut pas aller à 20 à 30 pour ça c'est presque impossible parce que c'était grave et avec la population qui n'est pas qui n'est pas vraiment dense donc un pays qui est lp industrialisé mais qui se développe et encore si beaucoup d'autres choses alors il ya une place pour tout le monde il ya plein tout le monde c'était pays tolérant qui accepte la diversité que tu sois blanc il soit moins que tu sois jaune rouge tous même chose et un pays les numéros et au monde c'est l'organisation de oscd un pays les plus le plus peuplé d'immigration les mais ce sont les migrations qui peuplent les pays d'autres pays la majorité de la population c'est des immigrants c'est des pays qui acceptent le mélange culturel un mélange tu vas trouver les asiatiques entre parler les chinois de leurs langues les africains avec leurs langues on se mélange et on se comprend ça selon moi c'est quelque chose de bon c'est quelque chose de bon côté stabilité économique tout le monde le sait que il n'y a pas match le canada a une économie stable d'abord politique stable économie beaucoup d'opportunités pour les travailleurs qualifiés beaucoup beaucoup d'opportunités ça c'est des vérités qu'on ne vous dit pas beaucoup d'opportunités pour les travailleurs pour les travailleurs qualifiés il ya plus des banques sont déjà des banques sont stables et le canada est compté pendant cette année consécutive qui a les meilleures banques des banques sont stables au monde cette année consécutive les meilleures banques du monde ça ce n'est pas petit tu ne peux pas te réveiller pour te dire que ton argent a évaporé on ne peut pas te dire c'est dévalu non on ne peut pas te dire ça c'est le pays stable donc l'inflation annuelle 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 il est tellement bas l'été l'inflation annuelle basse et l'eau d wf donc world economic forum ça ce n'est pas moi sur les des choses que je vous relate ceci les réseaux sociaux sur internet donc coût de la vie est bonne par rapport à beaucoup d'autres pays industrialisés les coûts de la vie il ya les ça ça c'est quelque chose que les gens doivent savoir coût de la vie ça dépend d'une province à autre ça dépend d'une ville à autre vous pouvez vivre dans une vous pouvez vivre dans une ville mais votre coup va différer il ya celui qui vit dans les centres villes avec le même salaire que quelqu'un qui vit à l'extérieur du centre ville comme vous voulez vous comme vous l'écoutez celui qui vit au centre ville va payer les loyers chers par rapport à celui qui vit à l'extérieur de la ville donc celui qui vit à l'extérieur de la ville risque je n'ai pas dit il va faire cela mais il risque d'économiser par rapport à ceux qui vit au centre mais si vous avez les mêmes salaires et puis vous allez faire des comparaisons vous allez voir celui qui vit à l'extérieur il a plus de la chance d'épargner par rapport à celui qui vit au centre puisque les au centre beaucoup de choses sont chers par rapport à l'extérieur de la ville ça ce sont des experts sont des choses que tout le monde connaissent alors je veux conclure presque avec les pays canadien c'est le pays c'est le meilleur pays pour les pour faire les business pour avoir les papiers des business ça n'était pas beaucoup de choses il n'a pas besoin de faire la corruption pour cela ce sont des choses que vous allez trouver facilement selon le bloomberg ça si vous connaissez le bloomberg le canada est le deuxième pays au monde pour faire les business les deuxièmes pays au monde pour faire les business son mena pour parler de la meilleure vie standard au monde selon le hsbc les cannes les personnes qui arrivent au canada 7 sur 10 trouve une bonne qualité de vie sur 10 personnes qui arrivent 7 trouve une bonne qualité de vie pas seulement qualité de vie mais bonne qualité de vie tout ce qui arrive votre vie il une bonne vie mais la qualité de vie ça va être différent pour cette personne vaut mieux se retrouver par rapport à d'autres vous voyez pour moi quand on parle et des du rêve canadien mort soit des rêves canadien qui n'existe pas pour moi j'ai parce que l'aime les minimum sont plus importants que beaucoup que des extravagances des choses que vous cherchez dans la vie pour moi les rêves canadiens existe il s'agit seulement de vous d'être satisfait avec ce que vous avez il ne faut pas n'espérez pas que arrivé au canada pendant cinq ans vous allez faire des choses grandioses il ya des choses qui sont qui sont qui sont ici vous prenez d'abord cinq ans pour vous stabiliser après stabiliser vous allez comprendre les pays comment les pays marchent il ya les jacques qui sont agressifs pour faire des choses des commerces il ya des gens qui sont venus pour s'asseoir il ya des gens qui sont venus pour étudier il ya des gens qui sont venus pour faire le business on tout ce n'est pas les mêmes et puis à les gens qui sont venus dans des pays riches ils sont venus ils avaient déjà une vie une qualité de vie meilleure là où ils étaient mais arrivé ici ils vont trouver des challenges ils sont ils sont habitués dans leur pays d'avoir des bonnes des personnes des ménages mais ici si vous n'avez vous ne trouvez pas de telles choses vous allez craquer et vous allez retourner cela ne veut pas dire que les rêves canadiens est mort c'est simple c'est simplement que la qualité de vie que tu rêvais ça n'existe pas mais il ya beaucoup déjà qui sont ici et qui réussissent par rapport même là où ils étaient avant même s'ils avaient une bonne vie sauf ça dépend d'une personne à l'autre alors dire que les rêves canadiens est mort selon moi ce n'est pas vraiment mort c'est vous qui cherchez des choses impossibles dans la vie soyez fier de ce que vous avez surtout moi je parle souvent à des personnes qui viennent du pays sous-développés soit des pays émergents vous n'allez pas vous plaindre arrivez il ya déjà qu'ils n'ont jamais de travail en afrique arrivé ici vous avez trouvé du travail vous avez des vous avez trouvé une stabilité économique stabilité politique alors pour moi ça c'est un rêve pour moi ça c'est un rêve c'est le rêve c'est ce sont des rêves il n'y a pas plus que ça alors la vidéo si elle est faite pour vous si vous aimez partagez la aimez la vidéo abonnez-vous si vous êtes nouveau c'est moi guillemass chronique net tv bye